Bonjour my gang de pas fin, c'est DoomQC89 et on est de retour dans Terraria. Pour un autre tutoriel aujourd'hui, je pense que pour bien décrire ce jeu-là, il faut partir de la base. Il y a vraiment tellement de choses à savoir sur ce jeu-là et à quel point c'est complexe. Je vais commencer un peu à zéro en partant. Aujourd'hui je vais parler dans le fond de tout ce qui est les outils, tout ce qui est l'équipement. Au moins il y a une explication de base à quoi sert x et x choses et comment tout ça fonctionne. Donc sans plus attendre, on va partir de ça. Donc je vais dans le fond total couvrir, je vais parler des outils, je vais parler des armes, je vais parler des armures, je vais parler des accessoires. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on peut voir dans ce jeu. Et on va voir autant l'aspect... Je vais surtout parler du côté pré-hard mode. Plus que du côté hard mode, mais je vais quand même me toucher un petit peu pour savoir quelques petites nuances qui se rajoutent à ce moment-là. Donc sans plus attendre, on parlait des outils. Lorsqu'on commence un nouveau personnage, notre barre d'outils ressemble un peu à ça. On commence avec vraiment pas de choses, une petite épée courte, une pioche et une hache. C'est les outils de base, mais je vais montrer aussi quelques autres outils supplémentaires. Donc à quoi sert tout ça? La pioche c'est bien simple, ça sert à casser les blocs. Que ce soit la terre, la pierre, le minerai qu'on trouve, ça sert à casser les blocs. La hache, évidemment, sert à couper du bois. Donc si je trouve des arbres, si je vais couper, ça me prend une hache. Ces outils-là vont avoir différentes statistiques. Dans le fond, elles peuvent être faites, comme on voit ici, dans différents matériaux. Puis, je vais m'en débarrasser, on parlera des arbres un peu plus tard. Donc, dépendamment des différents matériaux, vont avoir différentes statistiques. Ce qu'on peut lire, bon, un, il y a des dégâts. Parce qu'on peut utiliser l'arme, évidemment, pour tuer les monstres, l'arme, l'outil pour tuer les monstres, mais évidemment, ce n'est pas aussi efficace qu'une arme. Ce qu'on voit aussi comme statistiques importantes, c'est, bon, les chances de coup critique, c'est plus ou moins important pour un outil, mais c'est la puissance. On voit 35% de la puissance de pioche. Dépendamment des matériaux qu'on utilise, plus qu'on utilise des matériaux rares et puissants, le pourcentage de puissance va augmenter. Donc, pour la pioche, on parle de puissance de pioche. Pour la hache, puissance de hache. Il y a aussi un autre outil qu'on peut aller chercher, qui est le marteau. Le marteau va servir surtout dans la construction. Un, il va nous servir à briser les murs, qu'on appelle. Dans le fond, il y a les blocs, parce qu'on fait une maison, ou une construction ou quoi que ce soit. Il y a les blocs, mais aussi les murs. Les murs, dans le fond, c'est ce qu'on voit dans le fond. Fait que le marteau sert à casser ça. Fait que si on installe des murs dans une maison, ou on veut simplement enlever le mur du fond dans une caverne, c'est un marteau qu'on va utiliser. L'autre utilisation, puis encore là, c'est plus pour la construction que le marteau sert, c'est qu'on peut changer la forme des blocs. Je vais le faire avec un bloc de bois, ça va être un peu plus évident. Attends, tout ça, rapidement. Je fais une belle plateforme et je peux faire différentes formes. Je peux remettre à moitié le bloc parce que je suis en train de cliquer sur mon bloc. Je peux faire des pentes, des escaliers un peu ish. On peut la tourner dans tous les sens grâce à ça. Il s'agit de taper sur les blocs. Fait qu'on peut utiliser le marteau, c'est-à-dire, autant sur les blocs que sur les murs. Mais ce n'est pas pour la même utilisation, évidemment. Donc, c'est un peu ça. Puis, dépendamment des matériaux, c'est ça. Ils vont avoir différentes puissances. Qu'est-ce que ça affecte la puissance? Bon, ça va affecter la vitesse à laquelle on bûche un arbre. ou on casse un bloc avec la pioche, par exemple. Et ça va affecter aussi les matériaux qu'on est capable d'aller extraire. Là, on peut voir que sur ceux-là, il n'affiche rien, mais il y a une limite à la capacité. Ça prend une certaine puissance minimale pour casser une sorte de minerie. Comme là, il dit bon, celle-là, il peut extraire la pierre infernale. Dans ces deux cas-là. Mais ils ne sont pas capables de casser plus. Par exemple, ici, ça, c'en est une en Cobalt qui est un matériel de hard mode. Ouais, c'est ça, de hard mode. Pardon. Puis là, on peut extraire du mitryl ou de l'oricalque. OK. Fait que, dépendamment, c'est ça. Ça, c'est le matériel maximum qu'ils vont être capables de briser. Sinon, on va frapper une éternité, un infini coup sur un bloc, puis il ne se détruira jamais. On ne verra pas de détérioration, rien du tout. Parfait. Ça, c'est comme les outils pas mal de base. Mais en dehors de ça, il y a encore beaucoup d'autres choses. Puis, je dis que c'est les outils de base, mais il y a quand même aussi... C'est ça, parenthèse, hard mode, il y a différentes variantes. Rendu en hard mode, j'ai le choix entre faire la pioche ou une foreuse. Je vais vous montrer la différence dans le fond, là. C'est que la pioche est meilleure dans le sens que... Ben, non, la pioche n'est pas meilleure, c'est pas vrai. Mais la pioche est plus utile si on veut se battre. Parce que, bon, tout ce qui est en face de moi, je vais... Si je veux me protéger avec ça, là, ultimement, je suis en train de miner, puis il y a un monstre qui m'attaque. La pioche va être meilleure pour ça, parce que je ne vais pas me protéger un peu pour faire un petit peu de dégâts avec ça. Ça va être quand même plus facile à faire du demain. Mais, euh... La foreuse, au contraire, ben... C'est plus, euh... Je pense que c'est un peu plus rapide, là. Mais c'est deux variantes qui ont une différente. Euh... On peut voir, tu sais, ils ont la même puissance de pioche, les deux. Euh... Le même... Le même matériau. Pour la hache, en mode hardcore... En mode... En mode... En mode hardcore, en mode... En mode... En mode... On a la hache et la tronçonneuse. Fait qu'encore là, c'est pas mal la même logistique. C'est plus facile en ayant une grande portée comme ça, avec la hache, de se défendre. Mais la tronçonneuse est aussi très intéressante. Sinon, dans les autres outils qu'on peut retrouver, euh... Evidemment, il y en a des tas et des tas qui sont très très spécifiques à certaines choses. Exemple, la faux. La faux me permet de ramasser du foin en brisant l'herbe. Si je brise l'herbe avec autre chose que le foin, ça va juste la faire dispara... Avec autre chose que la faux, ça va juste la faire dispara... La faux, elle, va me permettre de ramasser du foin. Euh... Qui peut servir à certains trucs, certains matériaux. Fait que, ça, tu sais, c'est très très spécifique. Euh... Il y a des affaires... Ok, cool. Euh... Marchand à boulain est parti. Tant mieux pour lui. Euh... D'autres très très utiles. Comme un... Il y a des filets. Des filets à insectes qui me permettent... De récupérer... Euh... Les insectes. Qui vont servir d'appât pour la pêche. Euh... Donc, euh... Tout suite à ça. On enchaîne avec les cannes à pêche. Et encore là, il y en a différentes. Et... Même chose que les autres outils. Même... Je ne l'ai pas spécifié, mais les marteaux aussi ont un niveau de puissance. Puis c'est un peu la même chose. Euh... Il y a certaines autres utilisations très spécifiques pour les marteaux. Euh... Mais j'en parlerai pas plus que ça. Pour l'instant. Parce que ça a rapport un peu plus avec l'histoire. Puis je ne veux pas rien briser. Euh... Dans... De la progression. En tout cas, je ne veux pas en parler pour tout. Je pourrais en parler par les erreurs de tout ce qui se passe dans le jeu là. Euh... La canne à pêche. Les cannes à pêche, évidemment, servent à pêcher. Donc, il s'agit d'arriver dans un... Un plan d'eau. Et on peut lancer notre ligne à l'eau. Euh... Ce qu'il faut savoir. Et je pense que la pêche, je vais faire une vidéo spécifique avec ça. Parce que c'est quand même un sujet important. Puis un sujet... Euh... Euh... Assez gros aussi. Euh... Ce qui est important à savoir avec les cannes à pêche, c'est qu'il y a deux choses qui sont essentielles. Ça nous prend évidemment la canne à pêche. En tant que telle. Mais ça nous prend aussi des appâts. Et euh... Les deux vont avoir un pourcentage de puissance, justement. Comme l'on a un appât à 35% de puissance d'appât. 20% ici pour la Luciole. Euh... Et la canne à pêche est un pourcentage. Donc on additionne ces deux là ensemble pour faire la combinaison de ce qu'on est capable d'attraper. Puis euh... Bon à quelle vitesse on va réussir à attraper un poisson. Puis c'est quoi nos probabilités de... Prendre des poissons un peu plus spéciales et toutes sortes d'affaires. C'est quand même très complet avec ce sujet. Fait que j'embarquerai pas plus là-dedans. J'ai juste une introduction aujourd'hui pour ça. Euh... Il y a d'autres... D'autres trucs aussi qui sont spécifiques là. Comme j'ai dit à faire pour mettre la peinture, changer la couleur des blocs. Euh... Couleur des blocs. Couleur des murs avec le rouleau à peinture. Puis le grattoir pour retirer la peinture. Parce que dans le fond on peut comme teindre les blocs. Euh... On peut essayer d'utiliser différents matériaux pour faire de la construction. Puis encore là la construction je vais en parler peut-être dans une vidéo à part plus. Euh... Parce que encore là c'est un sujet très intéressant. Euh... Et très très vaste. Euh... Je pense que c'est important à mentionner. Des trucs comme euh... Il y a les clés anglaises là c'est un petit peu une euh... En tout cas il y a différents euh... Il y a différents euh... Stages. Je sais pas si c'est la même chose mais en plus avancé. Euh... On peut euh... On peut euh... Faire des pièges. Faire toutes sortes de setup. Euh... Électrique ou etc. Avec euh... Avec ça. Et euh... Ah ok. C'est parce que c'est bon. Puis... Différent... Différentes couleurs de fils. Différent... Toutes sortes de trucs. C'est quand même sympathique. Donc euh... Ça peut être utile à avoir sur soi. Surtout euh... Pis ça souvent c'est euh... Ça va être euh... Je fais une parenthèse là. C'est la mécano qui nous donne accès à ça à la base. Pis euh... Tout ce qui est des pièges et tout ça là. Lorsqu'on appuie sur une trappe. Et on fait euh... Tomber un boulet sur notre tête ou whatever. Des pièges, des dors ou toutes sortes d'affaires. C'est tout grâce à ça. C'est comme un... Un bloc caché. Pis là je les vois parce que... J'ai euh... Des... Des items dans mon inventaire qui me permettent de les voir. Mais si je retire euh... Euh... Toutes ces outils là. Je les verrais pas. Donc quand on se promène, ils sont cachés. C'est invisible. C'est comme un layer. Un... Un layer invisible. Pis ça, ça nous permet de le voir. Euh... Donc euh... Si on a quelque chose comme ça dans notre inventaire. On peut voir les... Les pièges venir euh... De plus loin. Pis on voit que... Ah t'sais, il y a du filage là. Qui est étrangement tout seul pour aucune raison. Si ça serait pas moi qui l'aurais posé évidemment. Je me pose la question. Est-ce qu'il y a pas un piège là? Je vais faire attention. Fait que petite parenthèse à ça. C'est un peu ça pour les outils. Ce que je voulais parler. Il y a... Il existe vraiment plusieurs autres outils qui sont très spécifiques. Euh... À... Faire une tâche très... Très en particulier. Euh... J'en... J'en... Je ferais pas le tour évidemment au complet. Parce qu'on s'embarque dans un projet de 100 heures. Euh... J'exagère à peine là. Mais bon. C'est ça. Après les accessoires, je vais parler des armes. Les armes se divisent en 4 catégories. Donc évidemment il y a des armes au corps à corps. Il y a des armes à distance. Il y a des armes magiques. Euh... Oups. Des armes magiques comme ceci. Et euh... Des armes d'invocation. C'est les 4 grands rôles de personnages qu'on peut avoir. En début de partie, ça n'a pas tant d'impact. Mais éventuellement il y a des... Des... De l'équipement en particulier qu'on peut utiliser. Comme les 7 d'armes, je vais en parler plus tard. Qui vont être plus favorables pour certains types de personnages. Et certains équipements. Donc euh... On va commencer par les armes de corps à corps. Euh... Evidemment ça compte plusieurs types d'armes. Euh... Ça compte les épis. Les... Euh... Les fléaux. Ouiiii. Il fait noir un peu. C'est la nuit. C'est si triste. Euh... Les yo-yos. Eh oui. Un yo-yo. On peut tuer des monstres avec un yo-yo. C'est badass de même. Il y a des lances par exemple. J'en ai une ici. Un petit peu avancée. Mais j'en ai un petit peu moins... Un peu moins flayée. Un peu plus standard. Donc euh... Il y a des lances. Toutes sortes de choses. Euh... J'en passe probablement. Mais... Ah! Des boomerang par exemple. C'est considéré comme un armes de corps à corps. Euh... C'est pas mal ça. Il y a probablement d'autres catégories. Mais euh... Vous les découvrez euh... Vous les découvrirez. Au fur et à mesure. Euh... Fait que c'est un peu ça. Pis encore là c'est un peu le même principe. Dépendamment des mineureux. Il va y avoir différentes euh... Des... Des... Des matériaux qu'on utilise pour les fabriquer. Il va y avoir différentes catégories. Contrairement aux outils. C'est à dire. C'est pas nécessairement des choses qu'on va euh... Euh... Fabriquer. Il y a des choses qu'on trouve euh... Dans différentes... Bon. Qui sont droppées soit par les boss. Ou euh... Qu'on trouve à différents endroits. Qui ont des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Ouais. J'en ai une qui est pas mal flyée. Qui est vraiment euh... En fait qui était la meilleure arme ou... Ben pas tout à fait de même. Ben ce coup. Il y a dessus là j'ai à 10 la meilleure arme. Mais qui était quand même. Sinon les armes de... Portée. Bon ça compte les arcs. Evidemment. Tchou tchou. Euh... J'ai aussi des arbalettes. Les arbalettes c'est plus en... En arm mode. C'est comme la version arm mode des arcs. Euh... Donc on verrait pas ça au début. Mais en partir de... Du cobalt etc. Ce genre de matériaux là. Euh... Vous allez pas traîner ça. Evidemment. On a des fusils. Piou piou. Et il y en a vraiment de différents genres. Les fusils. On parle de... Pistolets. Des fusils à pompe. Des mitraillettes. De toutes sortes d'affaires. Même un lance-flamme. Yeah. Et euh... J'ai un lance-flamme. Je suis cool. C'est cool j'ai un lance-flamme. Et euh... Les... Euh... Il y a des explosifs aussi qui comptent un peu dans les dégâts à distance. Euh... En tout cas les grenades sont affichées comme dégâts à distance. Il y a trois types d'explosifs qu'on peut vraiment utiliser. Les grenades sont plus focussées pour le combat. Les autres c'est un peu plus pour démolir... Euh... Du terrain rapidement. Mais euh... On peut quand même faire euh... Du dommage euh... Aux... 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 Je viens comprendre pourquoi. J'ai pas fait de dégâts. Aux... 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 Ok. C'est bon. Petite bulle dans ma tête qui n'est pas ça. Euh... Donc c'est ça. Donc les grenades c'est un peu le même principe. La distinction entre les trois. La grenade va faire une explosion à un certain rayon. Mais elle va pas des... Va pas briser de blocs. Euh... La bombe va faire un... Une explosion à peu près le même rayon. Un petit peu peut-être un petit peu plus gros. Puis elle va détruire les blocs. La dynamite elle va faire une grosse explosion. Tant pourquoi pas. Faut aussi bien tout détruire notre monde. Mets ça là-bas. Fire in the hole. Et... Patapouf. C'est quand même pas mal plus gros. Donc euh... Puis encore les lapins ils sont en sécurité. Je ne suis pas un tueur de lapins. Euh... Fait que c'est un peu ça. Euh... Dans les armes de portée. Fait qu'encore là ça varie selon les matériaux. Selon les... Euh... On peut aussi en trouver. Puis il y en a qui ont des... Des capacités ou des effets spécials. Ah c'est ça. Il semblait qu'il manquait de quoi à parler par rapport aux... Aux armes de portée. Evidemment les armes de portée demandent des munitions. Que ce soit des flèches pour les arcs arbalettes. Euh... Des balles pour les fusils. Il y a des armes qui utilisent des munitions assez particulières. Prenons les étoiles qui tombent du ciel par exemple. Vous voyez ils sont marqués munitions. Matériaux. Euh... Donc ils peuvent être aussi utilisés dans les recettes. Matériaux ça veut dire ils peuvent être utilisés dans les recettes. Les munitions peuvent être utilisées comme... En tant que munitions. Il y a des armes. Il y a une arme particulière en tout cas. Je ne pense pas qu'il y en ait plusieurs. Mais il y en a au moins une. Qui euh... Qui utilise euh... Les étoiles comme munitions. Euh... Après les armes de distance. Il y a les... Les armes magiques. Donc là il y a des gars magiques. Euh... Pour les armes magiques il y a tous sortes d'autres choses. Il y a des espèces de rayons. De pistolets. Euh... Il y a des euh... Des baguettes. Des trucs qui font euh... Des trucs assez flyés. C'est je pense la... Le style... Le style d'armes le plus euh... Parce que vraiment... Tu peux faire à peu près n'importe quoi avec la magie finalement. Euh... Puis euh... Il y a... Vraiment euh... Énormément de possibilités. Et bon... Contrairement à... Aux armes de... 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 De porter. On n'utilisera pas de munitions. Mais on va utiliser la mana. Donc on a euh... Une barre de mana qui se remplit avec le temps. Et qui se... Qui se vide avec l'utilisation. Donc euh... C'est un peu ça. Puis il y a vraiment encore là toutes sortes de trucs cool qu'on peut faire avec ça. Le quatrième type c'est l'invocation. C'est prendre le moins euh... Euh... Le moins central. Peut-être le build le moins viable. Mais c'est toujours un bon side. C'est euh... C'est euh... Simplement des familiers. Comme là euh... Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai un petit ovni qui me suit partout. Puis qui s'occupe de faire le ménage autour de moi. Euh... Puis qui me permet d'avoir la paix pendant que je fais ma vidéo. Fait que ça c'est vraiment bien utile. Ou genre justement. Si vous voulez euh... Euh... Prendre du temps à construire des trucs. Euh... Puis... Ou à miner sans trop vous faire déranger. Ah ben c'est... C'est pas pire. Vous avez le petit... Petit copain ici. Qui attaque automatiquement tout ce qui est agressif envers moi. Euh... Euh... Il y a toutes sortes de trucs là. Un ovni c'est assez loin dans le jeu. Mais on peut y avoir une petite araignée. Euh... Il y a même euh... Des choses qui sont considérées comme euh... De la... L'invocation qui sont des euh... Des euh... Un peu comme des tourelles. Des stations fixes. Des invocations fixes. Si on peut les... Les mettre à certains endroits. Evidemment. Faire l'invocation demande de la magie. Fait que c'est peut-être. Je vais ramener mon petit ovni. Euh... Evidemment. Euh... Bon là je peux en avoir un. Mais il y a façon d'en avoir plusieurs. Plus qu'un. En même temps. Euh... Ça fait pas mal le taux pour les armes. On va sauter aux armures. Puis là vous allez voir un peu tout ce que... J'ai plein d'explications que je voulais faire. Les armures. Ça consiste en trois pièces normalement. Evidemment. Le casque, l'armure... Le... 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 mais aussi des kits qu'on peut crafter et fabriquer avec différents matériaux. Exemple, les matériaux que les boss droppent, on peut les utiliser comme le Crimson ou la Corruption. Les boss, soit le Eater of World qui est le vert, va dropper de la démonite, puis du Crimson que ça s'appelle, le Minerai s'appelle en français mais si vous avez le Crimson dans votre monde, vous tuez le Brain of Cthul, le cerveau de Cthul, donc il va dropper ça. Puis là, c'est vraiment intéressant avec les armures, c'est que si vous avez un type, il faut avoir des pièces Mix & Match de différents sets, un ou l'autre. Puis dans le fond, l'armure c'est simple, à la base, elle vous donne de la défense. Un de défense, puis là, plus que notre minerai est spécial, plus qu'il donne de l'armure. Puis là, on s'en va même dans les trucs Hard Mode. Cependant, si vous vous embarquez un set au complet, vous avez un bonus de set. Donc, vous avez trois morceaux équipés. Bonus d'ensemble en bon français. Donc, vous voyez, il me donne les stats, il me donne la défense, il me donne vitesse au corps à corps. Ça, c'est un bonus des pièces du kit parce que c'est un ensemble qui est fait plus axé sur le corps à corps. Puis, le bonus d'ensemble me donne plus 15% de vitesse de déplacement. Grâce à cette tête-là, je bouge plus vite. C'est toutes sortes d'effets, puis évidemment, selon les... Je sais pourquoi je ne fais pas ça de même, dans le fond. Selon les différents sets, on a des bonus différents. C'est là où j'en viens quand je parlais des armes, différents équipements qu'on peut utiliser, qui fonctionnent mieux avec certaines armes. Évidemment, si vous voulez faire un personnage qui est un archer, par exemple, ben, vous pouvez. Puis, il y avoir un armure qui va donner des bonus au niveau des armes de portée ou toutes sortes d'affaires. Il y a vraiment énormément de possibilités. Je ne ferai pas le tour de toutes les sets parce que là, j'en ai juste 7-8 ici, mais il y en a des taux. Jusqu'à mettons des kits, exemple, il y a des kits qui sont exprès faits pour les salmoneurs. Comme là, un maximum de minions. Je vais mettre le petit kit. Je vais le mettre au moins une fois. Il m'a coûté à peu près 300 gold à... Non, c'est pas 300, mais 250 gold à acheter juste pour faire la démo. Fait que je vais le porter une fois. Fait que là, grâce à ce kit-là, premièrement, ça me donne de la défense. Ça me donne le maximum de minions. Les minions sont évidemment les summon, les invocations. Leur dommage qu'ils font est augmenté et augmente votre nombre maximale de sbire en français. Ils ont traduit une ligne, mais pas deux. Minions, sbire. J'aime pas le mot sbire, c'est pas très beau, mais bon. On va dire les minions. Les minions, mignons. Grâce au set, je pense à mener plusieurs. Je peux voir jusqu'à 5 avec ça. Là, j'ai 5 petits bonhommes qui se battent pour moi. Je peux me promener et vraiment leur laisser faire le travail. Il y a d'autres armes qui s'accompagnent bien avec cet ensemble-là. Qui me permettent de faire moins de dégâts. Et que cette arme-là a, étrangement, même si c'est une arme de corps à corps, au lieu de donner des dégâts de corps à corps, va donner du dégât d'invocation. Il y a vraiment toutes sortes de possibilités. Puis, lorsqu'on arrive dans le hard mode, les minerais comme le coban, au lieu d'avoir un set qui me donne une compétence particulière, un avantage particulier, c'est-à-dire dans un type d'arme, il va avoir 3 chapeaux. C'est là où je dis que le problème avec l'invocation, c'est que c'est vraiment un métier à part, si on veut. Parce que, après ça, j'arrive et j'ai vraiment 3 possibilités. Soit, j'ai le lui qui est à vitesse. Donc, on a un casque qui nous donne un avantage au corps à corps, un autre à distance et l'autre pour la magie. Donc, c'est ça. C'est vraiment sympathique. Ça fait qu'on a juste une pièce à changer pour pouvoir changer le style de combat qu'on a. Ça couvre pas mal les armures, du moins ce que je voulais en parler. Si j'ai des questions sur quoi que ce soit d'autre, gênez-vous pas. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de possibilités. Dans ma feuille d'inventaire, si on veut, vous posez sûrement la question à savoir c'est quoi les 3 rangées. C'est simple. La rangée verte, à droite complètement, c'est ce que j'ai d'équipé sur moi, pour vrai. La rangée du centre, c'est une rangée vanity, donc apparence. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air d'une licorre en ce moment. C'est parce que c'est vraiment... Il y a des pièces de vêtements qui sont seulement de style. On peut s'équiper objets de style en français. Sinon, c'est vanity item en anglais. Donc, ces pièces-là, on peut les équiper. Ça va juste changer notre look. Donc, ça peut être sympathique. C'est des trucs plus pour collectionner. Sinon, on peut aussi mettre une armure normale dans la section vanity. Mais, elle me donne pas de défense à ce moment-là, ou aucune statistique. Elle est sur moi. Je peux la transporter, mais elle me donne absolument rien en termes de statistiques. Donc, si des fois, vous préférez l'apparence d'une armure, mais que vous avez une autre armure qui est meilleure pour vous, vous pouvez mettre celle que vous préférez voir dans la section... J'ai encore vanity en tête, excusez, je suis habitué de jouer avec les termes anglais. Le style, dans la colonne de style. Et c'est tout. Même affaire pour les accessoires. J'ai dit le mot accessoire. Il ne fallait pas que je dise le mot accessoire. Je vais y revenir plus tard, mais on peut aussi en mettre dans la section vanity. Pas tous. Il y en a certains qui ne sont pas applicables, qu'on ne peut pas ranger là. Mais, ce que ça fait dans le fond, vous voyez comme j'ai les ballons. Les ballons ne sont pas équipés, mais je les vois là. Ils sont avec moi. Ils sont tout cute. C'est cool. C'est pratique parce que ça nous permet d'en supporter un petit peu plus d'équipements sur nous. C'est un bon truc pour transporter des équipements si on a notre inventaire plein. Et des affaires des fois qui sont un peu plus situationnelles. On veut les porter seulement lorsqu'on en a vraiment besoin. Et c'est vraiment sympathique. Parfait. La troisième enjeu, c'est des teintures. Fait que là, je n'en ai pas d'équipé. Je n'ai pas pensé de l'amener dans ce monde-là. Mais bref, on peut trouver des objets qu'on peut transformer en teinture. Comme cette fleur-là par exemple. Une petite fleur orange. Si je la ramasse, je peux utiliser une station de crafting pour la transformer en teinture orange probablement. Ou jaune en fait. Il me dit que la fleur est jaune. Et la teinture... Ouais, c'est ça. Il est utilisé pour fabriquer la teinture jaune. C'est exactement ce qui est écrit. En mettant ça là, ça va faire un peu comme la peinture. Ça va changer la couleur de mon équipement. C'est vraiment juste pour l'esthétique, le look. Pas plus ce qu'il faut. Bon. Initialement, je m'attendais de parler des accessoires aussi dans cette vidéo-là. Mais là, je vois à quel point, bon, la vidéo s'étire et tout ça. Fait que je vais faire une section séparée. Une vidéo séparée exprès pour les accessoires. Parce que c'est quand même un sujet assez large. Et tant qu'à ça, je vais en profiter pour juste donner des détails aussi à propos... Donner un peu plus d'informations que ce que j'aurais fait à propos des accessoires. Fait que ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions en particulier sur quoi que ce soit. Je n'ai pas de m'en parler dans les commentaires. Je vois ce que je peux faire avec ça. Je vais vous répondre au moins. Sinon, si je vois que c'est un sujet qu'il vaut la peine de faire une vidéo avec. On va faire une vidéo avec. C'est pas plus compliqué que ça. All right. C'était Dume qui s'est quand même. J'espère que vous l'appréciez. On se voit dans le prochain. D'ici là, amusez bien. Ciao. Ciao.